Yud Shvat est en train d'arriver. On s'y prépare, c'est déjà demain soir, Yom Shabbat Kodesh, cette année. Et l'un des minagims que nous avons le jour de Yud Shvat, c'est d'étudier le Mahamar du Rabbi Yosef Yitzrak, qu'il a donné au Hasidim. Ce Mahamar-là qui nous a été donné à apprendre le jour de Yud Shvat, l'année de la Istalkut du Rabbi Yosef Yitzrak, Tap Shin Yud, en 1950. Nous étudions une partie du Mahamar après Mahariv, après Shacharit et après Wincha. Et de cette manière, nous achevons l'ensemble de ce discours-là, de ce Mahamar, le jour de Yud Shvat. Ce Mahamar commence par les mots « bati l'egani ». C'est des mots qu'Akkadosh Baukho dit au moment du Matan Torah. « Bati l'egani, je suis venu dans mon jardin ». Dans l'une de ces six rottes sur Yud Shvat, dans ces discours chassidiques, le Rabbi explique pourquoi ce verset compare le monde à un jardin. Parfois, le monde semble être un endroit effrayant, obscur. Mais un juif doit se rappeler que c'est vraiment un endroit spécial, c'est le monde d'Hachem. Et c'est un monde qu'Akkadosh Baukho a voulu, et c'est un monde qui est surveillé par Dieu à chaque seconde. Et il faut savoir une chose, s'il nous paraît obscur et effrayant, c'est juste que le Yitzherara essaye de nous faire penser que c'est effrayant et obscur. Pour que nous n'ayons même pas le mérite, et que nous n'ayons même pas le courage d'agir comme Dieu le veut. Mais si nous nous rappelons que tout ce qui arrive de difficile, et tout ce que nous voyons d'obscur, ça vient de Dieu. Si nous nous efforçons de trouver toujours le bon côté qui vient dans chaque élément, et que nous travaillons à faire de ce monde-là, un endroit où l'Achrina, la présence de Dieu, pourra être perceptible. Eh bien, là, à ce moment-là, nous apporterons certainement la venue de Mashiach. Quand tout le monde pourra voir que le monde est le jardin d'Achènes, bâti les Ghanis. Le Rabbi avait également l'habitude d'expliquer une section de cette série de Mahamarim chaque année. Il y a d'ailleurs 20 séifimes, ce que nous appelons des sections, des petits chapitres, dans le M-Sher, bâti les Ghanis, du Rabbi Yosef Yitzhak, c'est-à-dire dans cette continuité-là, de ce titre-là de bâti les Ghanis. Donc, de Taf-Shin-Yud à Taf-Shin-Lamed, le Rabbi a expliqué toute la série de discours qui faisaient en sorte de passer en revue ce Mahamar en entier. Le Rabbi a fait de même au cours des 20 années suivantes et a commencé le troisième cycle. Les Chassidim ont continué le cycle comme le Rabbi l'avait commencé. Et c'est pour cette raison que nous étudions les discours que le Rabbi lui-même a enseignés ou édités pour le chapitre de chaque année. Cette année, nous étudions le quatorzième chapitre pour la quatrième fois depuis Yudshvat. On va donner ici les années en 5724, 5744, 5764. Et cette année, Baruch Hashem 5784, nous étudions le Mahamar du Rabbi de l'année Taf-Shin-Chav-Dalet. Et Taf-Shin-Mem-Dalet, c'est ce que nous pouvons déjà investir comme énergie pour nous attacher avec le Rabbi. Aujourd'hui, nous sommes Yom Khamishi, le cinquième jour de la semaine de la Parachat Bok. Je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous ce Ritatu du jour. Et nous commençons par le Khoumash. Pensez à partager avec vos amis vous prenez le mérite de diffuser la Torah et la Chassidoute. Bien sûr, Mashiach arrivera grâce à cela. Moshe et Aaron ont dit aux Béni Israëls qu'il y avait une mitzvah qu'Akodesh-Bochou leur avait donnée et qu'ils devraient prendre un de leurs agneaux ou leurs chevraux. Et il leur précisait qu'il fallait l'acheter spécialement pour le Corban Pessach. Après l'avoir présenté avant la nuit de Pessach et avoir fait la Shrita, ils devraient étaler un peu de sang sur le haut des côtés du montant de la porte et les Béni Israëls ne devraient pas sortir cette nuit-là avant le matin. Les Béni Israëls commenceront à célébrer le Yom Tov de Pessach lorsqu'ils arriveront en Eretz Israël, lorsqu'ils auront des enfants et qu'ils leur demanderont « Mais pourquoi est-ce que vous apportez ce Corban Pessach ? » Là, ils devront leur répondre que c'est à cause du miracle qu'Akodesh-Bochou a fait. Pessach, en passant par-dessus les maisons juives pour sauver les Béni Israëls pendant Makat-Bechorot. Lorsque les Béni Israëls ont entendu Moshe Rabbeinu leur parler de cette mitzvah, ils se sont prosternés devant Dieu. Ils venaient d'entendre plusieurs bonnes nouvelles. Déjà, ils ont entendu que la Géoula, la délivrance, était sur le point de se produire, qu'ils entreront en Eretz Israël et qu'ils auront des enfants. Ils ont voulu montrer leur appréciation à Dieu et alors ils se sont donc inclinés devant lui. Le verset nous dit que les Béni Israëls ont fait ce qu'Hachem a dit. « Même s'ils ne l'avaient pas encore fait, puisqu'ils avaient déjà décidé de le faire, la Torah les considérait déjà comme si qu'ils avaient déjà accompli cette mitzvah-là. » Ce qui est extraordinaire, surtout en ce Shabbat du Yudshvat, le Rabbi demandait à main de reprise, à chaque racide, à chaque juif, de prendre des bonnes achlatotes, de prendre des décisions. Ici, nous voyons la puissance d'une achlata, d'une bonne décision. Dès que nous décidons de faire quelque chose de bien, même avant de le faire, Hachem le considère déjà comme si nous l'avions fait. Et il nous récompense déjà pour cela. Alors, n'hésitons plus, prenons des bonnes décisions. Et avec le mérite du Rabbi de Loubavitch, nous allons pouvoir accomplir de grandes et de belles choses. Bézra Tachem. Nous passons au télélymme du jour. Les chapitres du jour sont du même dalet au même prêtre. Dans le télélymme d'aujourd'hui, il y a un verset très spécial qui dit comme ça « La gloire d'une princesse est à l'intérieur ». Cela signifie qu'une femme, en raison de la tzniout, de la pudeur, montre sa gloire à l'intérieur de sa maison. Pas à l'extérieur, devant tout le monde. Akadosh Barucho a créé le monde de telle manière qu'un homme sort dans le monde et obtient sa parnassa en étant à l'extérieur. La femme, c'est ce que nous appelons en hébreu la « akere tabahit ». Elle fait de la maison un endroit où Dieu peut se sentir à l'aise, résider. Mais dans le Navi, le prophète nous explique qu'il est dit que lorsque Mashiach viendra, les femmes seront aussi à l'extérieur et montreront même leur gloire à l'extérieur. Et puisque nous sommes maintenant si proches de Mashiach, nous devons déjà commencer à agir de manière guéoulatique avec cette façon de voir et de vivre. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut le voir et le constater, les femmes et les filles doivent sortir aussi, aller à l'école, étudier la Torah, faire ce que nous appelons les mifs tzahim, encourager d'autres juifs à accomplir la Torah et les mitzot, s'exprimer, tout cela avec de la pudeur et de la tzniout. Mais comme nous sommes encore en exil, et que nous avons encore un yéterara, nous devons faire très attention à ce que cela se fasse de manière tzniout, c'est-à-dire avec beaucoup de pudeur. Mais la beauté, la gloire intérieure, peut resplendir aujourd'hui vers l'extérieur. Une petite pièce dans la tzedakah, et par cela, Mashiach arrivera à penser à le faire, et aujourd'hui, on rajoute d'ailleurs une deuxième pièce. Une pièce pour nos frères en Érette Israël. On pense très très fort à tous ces otages qui sont en Érette Israël. On pense à tous les hayalim, on pense à tous nos frères qui souffrent, Kaka de Jeboch, ou les aides qui les soutiennent, qui leur donnent de la force, du courage. Et qui nous délivre en nous envoyant le Mashiach très rapidement. Passons au Tania. L'écouta Marine Pérec-Youtrette. Hier, nous avons commencé à apprendre ce qu'était Karov Mehod, qu'il était en effet très réalisable pour chaque juif de garder la Torah et les mitzvot avec l'amour et la crainte. Ahavavira. C'est vrai même pour quelqu'un qui ne peut pas susciter des sentiments d'amour et de crainte par une concentration profonde et la Hitzbodenut, la réflexion dont nous avons parlé. Nous pouvons le faire, le rabbi Shnozalman nous dit, en nous rappelant de ce que nous appelons la Ahava Mesoutereth, cet amour caché en nous, que nous avons tous déjà à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, nous allons commencer à apprendre qu'est-ce que c'est vraiment cette Ahava Mesoutereth. Chaque juif a cet amour caché pour Hachem en lui. C'est quelque chose que nous avons tous intégré dans notre Nechama. Si vous avez une Nechama, vous avez un amour pour Dieu caché à l'intérieur, automatiquement. Maintenant, vous pouvez ne pas toujours le ressentir. Mais l'amour d'Hachem est toujours présent chez chaque juif. On peut aussi probablement penser à certaines choses que nous avons héritées de nos parents. Comme par exemple, la couleur des yeux, la couleur des cheveux ou par exemple, le talent que nous pouvons avoir chacun en fonction de ce qu'il a pu hériter de ses parents. Et puis, il faut savoir qu'en fait, c'est un héritage. Chaque juif reçoit un héritage. La Ahava Mesoutereth, cet amour caché de nos patriarches, de nos parents. Et ça, tout le peuple juif le reçoit. De manière égale, tzadik comme rachat, peu importe. Nos patriarches, Avram, Yitzhak et Hakov, vous le savez, ils aimaient énormément Dieu. Ils étaient ce qu'on appelle batel à Dieu. C'est-à-dire en abnégation et annulée complètement pour Dieu. Et à Dieu. Ils faisaient tout ce que Dieu voulait, sans penser à eux-mêmes du tout. C'est en raison de cela, d'ailleurs, que Hakadosh Baruch Hu leur a donné une récompense. C'est-à-dire que leur amour pour Dieu deviendra quelque chose que leurs enfants auront en tant que partie intégrante de leur âme. Sans qu'ils aient besoin de faire un travail particulier. C'est pourquoi, nous avons tous cette Ahava Mesoutereth. C'est un amour caché pour Hachem. Comme un enfant qui reçoit en héritage quelque chose et qui n'a rien fait pour le recevoir. Il n'a pas travaillé pour. Il le reçoit parce que son père ou sa mère lui transmet. Cet amour, nous l'avons reçu en héritage. C'est la récompense que Dieu a offerte à Avraham, à Mitzraki, à Yaakov. Où se trouve-t-elle, cet Ahava Mesoutereth, cet amour caché ? Est-ce qu'elle se trouve dans le cœur ? Eh bien, non. Elle se trouve, le Rabbi Shonsalman nous dit, la Chassidou nous explique, dans la Chochma de l'Anishama, dans la sagesse de l'âme. Il y a une très bonne raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu l'y a placé. Et avec l'aide de Dieu, nous en apprendrons davantage à ce sujet dans le Tania. Avez Rathachem, de demain. Et nous allons passer tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Chet Shvat, le Huit Shvat. C'est Bauch HaShem. Nous sommes maintenant juste avant la Géoula. Nous devons savoir que toutes les difficultés, les souffrances, que les peuples juifs ont pu vivre, évitent tous les jours. Eh bien, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu va nous envoyer le Mashiach, qu'il est sur le point de venir. Et tout comme cela fait mal avant la naissance d'un bébé, quand en effet, un bébé naît, cela fait mal à la maman. Eh bien, Mashiach est en train d'arriver. Et il y a cette douleur-là aussi, de cette naissance-là, de Mashiach. Mais la vérité, c'est que nous, on ne veut pas du tout de cette douleur. Nous ne voulons pas que cette douleur dure plus longtemps. Nous devons faire tout ce qui est en notre possible et dans notre pouvoir pour faire venir Mashiach tout de suite. Nous devons surtout veiller à observer toutes les mitzot de la manière la plus belle possible. Et nous devons suivre chaque minhag, chaque coutume que nous avons reçue, sans compromis. Une fois, un journaliste d'une grande chaîne de télévision est venu voir le rabbi et il lui a posé une question. Il lui a demandé « Quel est votre message pour le monde entier au sujet de Mashiach ? » Le rabbi a répondu que Mashiach est prêt à venir. Tout le monde devrait faire quelque chose de supplémentaire, quelque chose d'additionnel, de bonté, dans le domaine de la gentillesse pour faire venir Mashiach. Et ensuite, le rabbi a donné aux journalistes et aux caméramans qui étaient avec eux deux dollars pour leur montrer par l'exemple que nous devons faire quelque chose de supplémentaire. Faisons encore toujours plus pour faire venir Mashiach. Rambam, ilchot, mechira. Dans le rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons encore plus. Des halachot qui concernent la manière dont un juif achète et vend des produits, des éléments, des objets. Les lois de mechira sont très longues. C'est l'un des ensembles de lois le plus long de tout le rambam. Dans les prochains prakim, prochains chapitres, nous en apprenons aussi ce qui concerne en fait justement ces lois-là. Dans le chapitre Rhaf'e, le rambam nous enseigne sur la vente d'une maison ou bien d'une cour. S'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment une partie de la maison, comme par exemple un puits, eh bien il n'est pas inclus dans la vente a priori. Si vraiment on veut le vendre, eh bien on doit le préciser dans le contrat. Sinon, il appartient toujours à la personne qui a vendu la maison. Dans le pérèque Rhaf'ave, enfin, on nous enseigne quelles sont les lois qui concernent la vente d'une ville ou d'un champ. Si par exemple vous vendez un champ, vous incluez dans la vente la clôture qui se trouve autour du champ et tout ce qui y pousse. Mais, vous n'incluyez pas une cabane en bois pour un gardien ou ce qu'on pourrait y mettre à l'intérieur, les bottes de blé, des choses comme ça. Cela n'est vendu que si vous précisez que vous vendez le champ et tout ce qui est à l'intérieur. Dans le Pérèque Rhaf'ave, nous apprenons ce qui est inclus lors de la vente d'autres choses, comme par exemple des grands objets qui ont de la valeur, comme par exemple des bateaux, des charrettes, des animaux. Le Raman nous dit à la fin qu'en général, nous suivons le minag, la coutume de l'endroit où nous vivons, pour savoir ce que les gens veulent généralement dire lorsqu'ils vendent quelque chose. Mais s'il n'y a pas de coutume, de technique ou bien de mots qu'on utilise, de formules de vente, nous suivons ce que les Chachamim, nos sages, nous enseignent dans les chapitres du Rambam. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment et n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Envoyez-nous vos dédicaces sur chitat.fr. Vous pouvez le faire. Vous pouvez également cliquer et envoyer un don, une participation de soutien qui nous permet de diffuser encore et toujours plus le Chitat. Aidez vos amis et demandez à vos amis de s'inscrire et de s'abonner au groupe sur WhatsApp pour recevoir tous les jours le Chitat du jour. Enfin, un bon Shabbat Shalom que vous puissiez vivre et que nous puissions vivre tous et toutes un grand Shabbat de paix, de sérénité, de tranquillité et de joie avec une célébration authentique du Yud Shabbat, ce jour-là où nous allons nous attacher au Rabbi de Lubavitch encore et toujours plus. à Ezra Tachem qu'on puisse voir et partager ensemble notre prochain Chitat en direct sur l'esplanade du Bet Amikdash avec tous nos êtres proches. Nous avons étudié pour la Réfouaché Léma de Avraham Nissim Ben Sultana. A très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501